RTL Matin, les carnets d'Alba. Alors Alba Ventura, vous nous avez parlé à 6h30 d'un parti pirate. Il est présent en législatif, c'est qui donc ? C'est sérieux ? C'est une blague ? Mais non, ça a l'air sérieux. Écoutez, le parti pirate présente quand même une petite centaine de candidats aux législatives. Vous avez peut-être vu des petits drapeaux violets ou bien des affiches avec la couleur violée, non ? Non, pas encore. Non, vous allez peut-être en voir. Ce sont eux, les pirates. Ils ne sortent pas de nulle part. A l'origine, le parti pirate est quand même suédois. Il a été créé en 2006 et puis il s'est généralisé dans une bonne dizaine de pays. Il a fait quand même, il faut souligner, un carton en Allemagne. Aux dernières élections régionales, il a fait plus de 8% à Berlin. Et en avril dernier, un sondage indiquait même qu'il était en passe de dépasser les Verts. Bon, la différence entre la France et l'Allemagne, vous savez, c'est la proportionnelle qui fait qu'un petit parti peut être représenté, à la différence de chez nous. Mais alors, en France, en 2009, il y a eu une législative partielle, notamment dans les Yvelines. Et ce PP, ce parti pirate, avait quand même fait plus de 2%. On était à l'époque en plein débat sur Adopi. Adopi, vous vous souvenez, c'est la loi sur le numérique. C'est important de le souligner parce que, justement, l'un des axes importants du parti pirate, c'est ça, c'est le numérique. La liberté sur Internet, le téléchargement, la protection des droits. Des sujets, bien sûr, qui concernent beaucoup de jeunes. Et vous savez que François Hollande, qui pendant sa campagne a voulu s'adresser aux jeunes, s'interroge, lui, sur cette loi Adopi à réformer ou pas. Alors, les Jacques Sparrow du parti pirate, là, ils sont de droite ? Ils sont de gauche ? Ils ne sont pas de droite, ils ne sont pas de gauche. C'est un parti qui regroupe beaucoup de jeunes, des étudiants. Plutôt un télo, quand même. Un parti qui a envie de participer au débat politique. Il n'y a pas que le numérique qui les intéresse, mais la justice aussi, la transparence de la vie politique. Il y a un côté un peu idéaliste, mais frais. En même temps, c'est assez bricolo. C'est le système D. C'est sur le site que chaque candidat choisit sa formule de campagne, suivant ses moyens, pour imprimer les bulletins ou les professions de foi. Je sais que vous allez me dire, est-ce que l'on a besoin d'un parti de plus ? Peut-être pas, mais bon, c'est ça la démocratie, mon cher Stéphane. Je vous crois, Alba. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, ils ont encore ferraillé ce week-end ? Mais finalement, on se demande s'ils ne prennent pas du plaisir à se bagarrer devant les caméras, s'offrir comme ça en spectacle. On aime ou on n'aime pas cette façon de faire campagne, mais c'est spectaculaire et un peu pathétique. Alors là, le fond de l'affaire, c'est un tract, un faux tract qu'a réalisé le FN avec la photo de Jean-Luc Mélenchon. Une phrase sur l'immigration, sa traduction en arabe. Cet épisode a donné lieu samedi sur France 3 Nord-Pas-de-Calais. Un échange assez vif entre les deux candidats d'Ena Beaumont. Écoutez. Les électeurs, ils attendent qu'on parle du fond de la politique. Voilà. Et ils ont besoin de savoir que M. Mélenchon est un immigrationniste fou. M. Mélenchon est pour la régularisation des clandestins. On se demande d'ailleurs combien vous allez en accueillir dans la circonscription, si jamais par malheur vous êtes élu. Donc moi, les pleurnicheries de chochottes comme ça. Oh, c'est méchant, on n'est pas gentil avec moi, etc. On a fait un faux tract. Je trouve ça quand même assez pathétique. Vous passez votre temps à dresser les gens contre les autres, mais c'est pas de ça dont on parle. Vous avez sorti un petit tract. Et vous, vous vous êtes fait serrer. Vous et vos gorilles qui les diffusez. Oui, oui, nous vous avons attrapés. Et maintenant, vous avez une plainte. Madame, je ne vous reconnais pas le droit. En plein jour, je ne vous reconnais pas. Oui, vous êtes stupide, toute cette équipe. Voilà, c'est le candidat à Modem qui a eu la meilleure réflexion. Le carré de l'hypoténuse parlementaire est égal à la somme de l'imbécillité construite sur ces deux bords extrêmes. Ouh là là là, il va falloir écouter tout cela. On podcast évidemment les carnets d'Alba Ventura sur notre site rtl.fr.